Le paiement des services offerts par la Direction Générale des Transports Terrestres, comme la carte grise et le permis de conduire, peuvent désormais se faire par Mobile Money. Le partenariat concrétisant cette offre digitale entre la DGTT et le service Mobile Money a été signé le 11 octobre par les directeurs généraux de ces deux entités. Le lancement de l'initiative Zéro Cash, malquant une tournée décisive pour Mobile Money Congo et la DGTT, grâce à cette collaboration, nous permettons désormais aux citoyens congolais de régler les services de la DGTT via Mobile Money sans quitter leur domicile. Cette initiative répond à deux objectifs stratégiques. D'une part, à offrir nos concitoyens un accès simplifié des services publics et d'autre part, à contribuer activement à la sécurisation des recettes de l'État. Depuis le début de l'année, la DGTT a engagé une transformation de son administration. Nous inspirons à devenir une administration publique, performante, un plié de développement capable d'offrir des services de qualité aux usagers. Pour le ministre des Transports, de l'Aviation Civile et de la Marine Marchante, Honoré Saï, la digitalisation des procédures de paiement engagées par la DGTT concorde avec la vision du gouvernement qui compte propulser cette démarche de sécurisation des finances en 2025. La signature du protocole d'accord liant les deux structures vient à point nommer, puisqu'elle s'inscrit bel et bien dans le cadre de la vision de son Excellence, M. Denis Sassoun-Guessou. A travers son instruction au Conseil des ministres le lundi 7 octobre 2024, consistant à donner la priorité à la mise en place, dès le 1er janvier 2025, des mécanismes de paiement sécurisés et dématérialisés au profit de l'État. La société Mobile Money Congo, désormais partenaire de la DGTT, accompagne déjà plusieurs entreprises dans le paiement des services via le téléphone.